Imagine, tu viens de déménager et il faut prévenir toutes les administrations. Les impôts, l'assurance maladie, pôle emploi, la caisse de retraite, enfin plein de trucs. Alors logiquement, tu te demandes s'il n'y a pas un moyen de tout faire d'un coup. Donc tu cherches par exemple « changement adresse administration » sur ton moteur de recherche préféré. Et là, le premier résultat semble intéressant. En deux minutes, tous les organismes d'État seront informés de votre changement d'adresse. T'arrives donc sur le site officiel, très pratique, et là tu… Non ! C'est pas le vrai ! Ils vont te faire payer pour des démarches gratuites ! Et t'en as plein des comme ça ! L'administration, on est d'accord, c'est compliqué. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette histoire de phobie administrative qui fait débat. Et bien là où il y a un problème, il y a toujours… Des solutions. Oui, et des escrocs, et des opportunistes. Il y a plein de sites qui se font passer pour des services administratifs d'ordinaire gratuits ou pire. Quand on envoie des documents administratifs sensibles comme pièces d'identité, cartes vitales, relevé d'identité bancaire, tout ça… Et bien je vous raconte pas le mal que peuvent vous faire des gens à partir de ça. Un mec peut ouvrir un crédit à votre nom dans un autre pays ou des choses comme ça. Là, je vous parle d'un vrai scandale, parce qu'il y en a plein ! Pour tout ! Et depuis des années ! Et vous savez le pire, c'est que c'est même pas vraiment illégal ! Avant de continuer, j'aimerais remercier notre sponsor NordVPN. Oui, j'aime bien, donc je change pas. Il s'agit d'un réseau privé virtuel qui va être utilisé comme un proxy et anonymiser ta connexion, empêchant au passage des petits malins de l'intercepter. Un relais entre ton ordinateur et internet, quoi. Très facile d'utilisation, t'installes, tu cliques sur ce bouton et voilà. Petite note quand même, ça anonymise ta connexion. Pas ce que t'en fais. Donc évite de faire trop de conneries quand même. Même si cela dit, NordVPN n'enregistrant rien de leur côté, on peut surfer tranquille. Très pratique pour le peer-to-peer ou pour contourner certaines limitations géographiques sur des plateformes comme Netflix ou autre streaming. Moi je m'en sers toujours, mais après c'est un peu particulier, c'est pour traquer les escrocs du web. Mais là où je recommande vraiment le service, c'est par exemple si vous utilisez un point d'accès Wifi public. On sait pas, c'est peut-être un de ces types mal intentionnés qui partage du Wifi histoire de choper vos identifiants. Bref, jetez-y un oeil sur nordvpn.com slash Sirix et avec le code Sirix, vous avez toujours 70% de réduction sur l'abonnement, qui est déjà pas bien cher. Satisfait ou remboursé avec la garantie 30 jours en plus. Et en cadeau, il rajoute même un mois gratuit. Faut essayer. J'ai trouvé le crime parfait. C'est celui où il n'y a pas de victime ? Non, c'est celui où je ne risque rien. Et malheureusement, il a pas totalement tort. Je vous explique. L'idée, c'est de prendre un service administratif pas trop compliqué et de faire un site qui te propose de le faire à ta place. Bah quoi, c'est pratique. Pas tant que ça, parce que ton site va quand même te demander les mêmes infos que te demanderait le service administratif, puisqu'il y en a besoin de ces infos. La seule vraie différence, ce sera la manière peut-être un peu différente de présenter les choses. Prenons par exemple l'ESTA. L'ESTA, c'est une autorisation de voyage aux Etats-Unis. Si tu veux aller au pays de l'oncle Sam, c'est obligatoire et ça se passe sur ce site. C'est un site du gouvernement américain. Sauf que quand tu tapes ESTA sur Google, par exemple, voilà le premier lien. ESTA.fr Et si on fait attention, on se rend compte que c'est pas du tout le site officiel. Mais c'est présenté de telle façon que ça prête à confusion. Et toute l'astuce est là. Ce ne sont pas tous des sites qui essayent de se faire passer pour l'administration vraiment, mais ils jouent quand même sur tous les autres biais de confusion possibles. Je vais prendre deux exemples réels. Déjà le site ESTA.fr. On peut voir des petits drapeaux en haut à gauche avec écrit « Demande de visa ». Des petits textes jouent sur l'ambiguïté comme « Le site vous propose d'effectuer facilement et rapidement certaines formalités ». Ah, il n'est pas dit que c'est le site officiel, mais qu'on peut y faire une démarche officielle. Nuance ! Plus bas, l'ESTA est proposé par le gouvernement américain. Là aussi, c'est vrai. Mais ça ne concerne pas le site, seulement le document qu'on cherche à obtenir. En fait, si vous regardez bien, quand t'arrives, il n'y a écrit nulle part clairement que c'est un service facultatif. Il faut descendre tout en bas pour lire « ESTA.fr est une entreprise privée qui n'a aucune affiliation avec les agences gouvernementales ». Vous voyez où je veux en venir ? Prenons un autre exemple « changement-adresse-gouv.com ». Déjà, vous noterez qu'ils essayent de placer « Gouv » dans l'adresse du site, parce qu'en France, les sites du gouvernement contiennent « .gouv.fr ». La présentation générale est sobre et, d'après les termes utilisés, peut tout à fait être assimilée à un site officiel. Il y a même un petit logo « République française ». Ah non, attendez, ce n'est pas exactement le vrai. Ça ressemble, mais ce n'est pas le vrai. Comme un peu tout ce qui est sur ce site. Mais regardons ce logo d'un peu plus près. Mais il y a une watermark ! On dirait une image piquée du site « apparence.phototech.com ». Là, par contre, s'ils ont vraiment juste piqué une image sans autorisation, ils risquent des poursuites. Par contre, ils ne s'embêtent pas plus longtemps. Pour proposer leurs autres services relatifs à des demandes auprès d'autres organismes, ils utilisent les logos officiels. ANTS, Allocations Familiales, Pôle Emploi, Assurance Maladie, Finances Publiques, Assurance Retraite, allons-y. Ils ne se font pas passer pour ces sites, mais ils comptent manifestement sur la confusion que peut engendrer l'utilisation de ces logos. D'ailleurs, sur ce site, ils sont un peu plus prudents que sur le précédent. Vous voyez le petit bandeau d'avertissement pour les cookies ? Ah non, autant pour moi, ce n'est pas un bandeau pour les cookies. C'est un petit texte qui précise que le site propose un service d'accompagnement auprès de l'administration, mais indépendamment de l'État. Pareil, ils parlent de la modernisation des services administratifs de l'État, mais ne mettent pas en avant le fait que c'est pas eux l'État. C'est très fort, parce qu'on ne peut pas totalement les attaquer pour faux usage de faux, ni pour usurpation d'identité d'un organisme de l'État, vu qu'ils sèment discrètement ça et là des tout petits démentis. Vous ne m'aurez jamais, je suis un tel génie, voyons ! Et la malignerie paye. Par exemple, la demande d'Esta coûte 14 dollars si tu passes par le site du gouvernement américain. Mais Esta.fr, vous savez combien il vous prélève ? 74 dollars. Ça serait justifié s'il simplifiait vraiment les démarches. Mais là, on parle de démarches à priori pas très compliquées de base. En extrapolant, c'est un peu comme si tu prenais deux traiteaux et que tu faisais un péage sur une route nationale à plusieurs voies. Toi, tu vas placer ton péage sur une seule voie. Les autres restent normales. Donc ça mène au même endroit, sauf que tu payes. Et leur site est tellement bien référencé que ça apparaît en résultat de recherche DEVANT les deux sites officiels des gouvernements. Et tous les autres sites en dessous, ben c'est pareil. Et croyez-moi, il y en a pas mal, vous pouvez faire la recherche vous-même. C'est vraiment un business de l'inutile. Je me suis pas mal renseigné et il est pas rare que ces sites comptent plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de clients chaque mois. Multipliez par 60$ facturés en moyenne et vous obtenez un job très très bien payé pour recopier quelques champs vers des formulaires administratifs. Tu crois vraiment qu'ils se font autant de fric ? Prenons par exemple esta-officiel.fr. Je sais pas combien ils ont de clients, combien de gens ont réellement recours à leurs services. Mais par exemple, sur leur site, on peut voir une vidéo explicative à un moment. Qui a priori va être visionnée que par des gens qui s'intéressent vraiment à la démarche et s'investissent sur le site, quoi. Eh bien, la chaîne YouTube qui héberge cette vidéo a enregistré plus de 80 000 vues en moins de deux ans. Si ne serait-ce qu'une fraction représente des clients prêts à payer 69 euros, ça commence quand même à chiffrer. Mais ne cherche pas, voyons, je suis intouchable. Je suis bien trop intelligent. Ouais, enfin, leur super service en ligne qui est censé soi-disant accompagner les gens... Au pire, tu testes et tu feras jouer le droit de rétractation. Ah mais il n'y a pas de droit de rétractation ! C'est écrit dans les conditions générales d'utilisation, si tu prends le temps de les lire, ce que personne ne fait jamais en fait. Parce qu'ils prétendent que leur service est nettement personnalisé. Moi, je trouve pas qu'ils soient personnalisés du tout, mais bon, on n'est pas à une approximation près, hein. Donc oui, c'est un véritable et triste business. Changement-adresse-gouv.fr, par exemple, n'hésite pas à payer les moteurs de recherche pour figurer en top des annonces sur des mots-clés comme changement-adresse-administration. Clairement, le jeu, c'est d'être le plus visible possible. Idéalement plus encore que le service administratif auquel on se substitue pour attirer un maximum de monde. Et vu qu'on fait sauter le droit de rétractation, le risque de plainte est faible. Et ça fait des années que ça dure. Officiel ESTA.fr, par exemple, à pas confondre avec ESTA.fr, c'est très différent, est apparemment là depuis 2011. Il fait de ses 9 ans, quoi ! C'est un gamin de primaire qui a beaucoup d'argent de poche. Ouais, mais si, on porte plainte quand même. Je dirais que ça va être compliqué selon les cas. Déjà parce que la plupart des entreprises qui tiennent ces sites sont basées à l'étranger. Ah, ils savent ce qu'ils font, hein ! Et puis, qui va se risquer à faire tout un procès pour 60 euros ? Comme ça, à l'unité, ils ont moins de chances de se faire attaquer. Ce qu'il faudrait, c'est que les gens se regroupent pour attaquer collectivement les sites, à plusieurs. Que ce genre de méthode soit interdite. Que des associations de consommateurs se mettent dessus. Ou déjà que les moteurs de recherche cessent de les mettre en avant. Tout ça, c'est de l'argent facile, pendant que les vrais travailleurs ont du mal à boucler les fins de mois, c'est inadmissible ! Mais c'est qui, en fait, les types qui tiennent ces sites-là ? Moi, quand j'essaie de les imaginer, jouant avec les limites de la loi comme un artiste avec son pinceau, je visualise un petit peu Saul Goodman. Vous savez, l'avocat véreux dans Breaking Bad ? Sur Coder.com, par exemple, on peut les voir présenter fièrement leur travail. Regardez les magnifiques sites qu'on fait ! Mais on est trop des boss ! Non mais, j'hallucine. On croit rêver, là. Tout ça, ils ne s'en cachent même pas, pire, ils s'en vantent ! Et il y a plein de sites comme ça qui, justement, pour bien jouer sur le flou, se défendent d'être des arnaques et même préviennent contre les arnaques. Sur francesta.fr, encore un, on peut lire que les sites de ce genre sont, je cite, accusés de profiter d'un vide juridique pour surfacturer leurs services. Mais en gros, ils te disent quand même qu'il y a des avantages. Ah ouais ? Lesquels ? Ben... une meilleure ergonomie pour cliquer. Un type qui répond à tes mails, aussi, était remboursé si la demande est refusée. Ce qui est assez rare, hein. Ah, et bien sûr, le fameux suivi personnalisé de la commande. Ben oui, parce que c'est une vraie personne qui va prendre ta commande et la faire sur le service administratif. Numérama avait enquêté un peu sur ce genre de site en 2018. Ils avaient même contacté le propriétaire d'un de ces sites qui a répondu. Je comprends les critiques, mais je comprends surtout que vous vous intéressez à moi car je suis le seul à être dans la légalité, à afficher clairement le tarif. Je vous défie de trouver un autre site qu'ils fassent. Euh... en fait, ils le font tous. Le tarif est toujours affiché dans les conditions générales, sur tous les sites que j'ai vus, et la plupart du temps, pendant même le processus d'achat. Le tour de passe-passe, c'est pas de cacher le montant, c'est de te faire croire que la démarche est naturellement payante. Donc désolé si c'est pas un vrai argument. Mais ce qui m'éclate, moi, c'est que le type t'es en train de lui dire « Bah dis donc, tu trouves pas que t'exagères un peu avec ton site, quand même, là ? » « Oh là là, tu t'en prends à moi parce que je suis le seul à être le plus dans la légalité. » Mais c'est pas possible une pareille mauvaise foi. « Mais si vous tombez dans le panneau, c'est de votre faute, voyons ! Vous avez qu'à être moins con aussi ! » Mais c'est pas la question. On s'en doute que le type qui va payer 30€, il sait qu'il va payer 30€. C'est pas une surprise, il y a une page de paiement à un moment. La vraie question, c'est est-il réellement conscient qu'il peut obtenir le même résultat en allant sur le site officiel sans débourser un centime la plupart du temps ? Le client est-il vraiment averti de la nature facultative de ton activité ? Profiteur hors notre profiteur, c'est ça la question. Alors, que peut-on faire pour que cessent ces abus ? Des abus, tout de suite les grands mots. Nous, chez ServiceCarteGrisse.fr, nous sommes un site sérieux. Nous avons un agrément et une habilitation numéro 59783 du ministère de l'Intérieur. Oulala, ça fait sérieux, je tremble ! Non, en fait, cette habilitation veut pas dire grand-chose. Ça se fait en ligne et la procédure prend cinq minutes. Ouais, merci le gouvernement, hein. Et sur les sites de notation, il y a vraiment des personnes que ça agace. Ce qui permet à ces sites de faire style, Oh là là, mon Dieu, faites attention, cher utilisateur, car il y a des faux sites. Nous, nous sommes habilités par le ministère de l'Intérieur. Faites nos confiances. Et forcément, quand il connaît rien, tu tombes dans le panneau. Il y a plusieurs manières de se prémunir de ce type d'activité. Pour commencer, par exemple, le site changementadresse.com a été signalé comme frauduleux au service de Google. Bon, il apparaît toujours dans les premiers résultats de recherche. Mais quand t'essayes d'aller sur le site avec le navigateur de Google, Chrome par exemple, bah ça marche pas, on obtient ce genre de message. Enfin, ça marche pas sur tous les navigateurs, hein. Firefox et Chrome, ça va. Safari sur Mac et Internet Explorer, ça, ça marche pas par contre. Et puis, avant de sortir sa carte bleue, il est toujours bon de faire un minimum de recherches sur le site en question. Par exemple, Etatsivilofficiel.fr présente, ici et là, quelques retours significatifs. Quant au numéro de téléphone associé. C'est de l'arnaque. J'ai demandé l'annulation dans les trois minutes, on m'a dit que c'était pas possible. La fille que j'ai eue m'a dit que j'avais qu'à réfléchir avant de valider et que c'était pas son problème. Cherchez pas, le site Etatsivilofficiel a disparu il y a un moment. Enfin, pas totalement. Souvent, les propriétaires de ce genre de site ne se contentent pas d'un seul site. Ils en font plusieurs, parfois des dizaines, parfois pour le même service. D'ailleurs, quand on regarde attentivement les conditions d'utilisation de changementadresse.com, on découvre quelques petites coquilles. Non, parce que l'auteur a simplement copié-collé ce long pavé et a tout bêtement oublié de tout adapter pour le site. Il a laissé des petites erreurs, quoi. On peut donc retrouver, par exemple, des références à AvisCommune. Ou encore Etatsivilofficiel. Tout ça, c'est la même société à Londres. Et c'est ça, le truc. Parce que sur un site administratif, un vrai de vrai site administratif, tu n'as pas de société. C'est normal, puisque c'est le gouvernement. Alors que toute société est obligée d'afficher son numéro de sirène et ses coordonnées dans les mentions légales. Si un site qui ressemble à un service administratif fait référence à une société dans ses mentions légales, alors là, il faut commencer à sérieusement se méfier, à plus forte raison, si cette société est basée à l'étranger. Alors qu'en France, les sites officiels sont par exemple service-public.fr ou les sites en .gouv.fr. Bah alors, on fait quoi, nous ? Bah déjà en parler. Informer. Prévenir. Ce type d'activité, pour moi, c'est un véritable scandale. Je vous ai mis en description quelques liens si vous avez été abusé ou que vous voulez dénoncer ce style de service. Alors ils vont prétendre qu'ils font un travail honnête, qu'ils essayent pas du tout, oh là là, de se faire passer pour le site officiel. Loin d'eux cette idée, voyons. Exactement, mais c'est votre faute aussi, là. Vouloir à tout prix faire un vrai travail et des études, tout ça. Mais fallait faire comme moi, vous écrivez, moi un co... Là je m'adresse à tous les propriétaires de ce genre de site. Excusez-moi les gars, vous fichez de nous là en fait. Vous nous prenez, moi, les clients, la DGCCRF, l'État et le ministère de l'Intérieur pour des idiots, c'est ça. Vous pensez qu'on a 5 ans d'âge mental. Parce qu'on va sur vos sites, on voit clairement des ambiguïtés irréfragables. Que ce soit dans la description, dans la présentation, dans l'utilisation d'un logo, même dans le nom du site. Franchement, estaofficiel.fr, critèreofficiel.fr. Qui peut croire que vous faites ça innocemment ? Vous reprenez même des images du gouvernement. Et vous croyez vraiment qu'en mettant un petit message discret, ça va vous dédouaner ? Et votre défense, quand on vous pose la question, c'est euh... Oh, vous aviez qu'à mieux lire. C'est nous prendre tous pour des idiots. Bon, même si ça a tendance à marcher la plupart du temps, c'est quand même pas une raison. À ma connaissance, l'État ne fait rien de particulier pour lutter contre ces sites. Qui ne sont pas réellement des arnaques au sens juridique du terme. Enfin, pas toujours trop, quoi. Ils jouent sur les limites, donc c'est à des types comme moi de vous informer. C'est pas comme si on avait un gouvernement qui servait à ça. Bref. Au passage, si jamais vous avez déjà payé sur un de ces sites, vérifiez quand même qu'il vous ait pas déclenché un virement mensuel à durée limitée. C'est une pratique qu'on a déjà vue. En conclusion, je crois qu'il faudrait essayer de rendre les lois plus strictes et empêcher les sociétés d'exercer ce type d'activité légalement. Parce qu'au final, il s'agit simplement... de pratiques commerciales dégueulasses. Qui, à mon sens, devraient être condamnées d'ailleurs. Ils essayent, manifestement, de se faire plus ou moins passer pour les sites officiels en jouant sur l'inattention des internautes et les limites de la loi. Et en plus, les types qui font ça gagnent masse de fric et se prennent pour des boss. Jetons leur des tomates pourris, oui ! J'estime qu'ils ne produisent rien. Ils ne contribuent pas à la société. Tout ce qu'ils font, c'est profiter de la crédulité des gens. C'est inadmissible. De mon point de vue, il faudrait nettoyer le web de ces parasites. Voilà, et si jamais il vous prend à vous aussi l'idée de vous faire un peu d'argent en ouvrant un site comme ça, bah faites gaffe quand même, parce que mon petit doigt me dit que ça ne va pas durer longtemps. Merci à vous d'avoir regardé et même soutenu cette vidéo. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un tour sur Tipeee, Utip ou même Patreon, et bien sûr partagé. Grâce à vous, je peux ainsi continuer à améliorer mes émissions et je vous en suis très reconnaissant. Si toi aussi tu t'es fait avoir par le gouvernement, laisse un commentaire. Comment ça c'est pas une vidéo sur le gouvernement ?